Vous préparez Bruno Le Maire justement un plan de soutien à la filière automobile. Il y a des mesures bien sûr d'incitation à l'achat de véhicules. Est-ce que vous confirmez tout d'abord sur l'électrique que le bonus devrait passer de 6 000 à 8 000 euros ? Je ne vous confirme absolument aucun chiffre puisque nous sommes en discussion. Et d'abord avant de préparer un plan, il faut savoir où nous voulons aller, pour l'automobile comme pour l'économie. Nous voulons une relance verte. Nous voulons faire de cette crise et de la réponse à cette crise un levier pour décarboner notre économie. Et chaque décision que nous allons prendre, sur chaque plan, que ce soit sur l'aéronautique, sur l'automobile, ça a été le cas aussi sur le tourisme, sera jugée à l'aune de cette exigence environnementale. Ça veut dire, pour répondre très clairement à votre question, que sur les soutiens à la vente de véhicules, nous privilégierons les véhicules électriques et les véhicules qui émettent le moins de CO2. Donc les aides s'appliqueraient aussi aux hybrides rechargeables ? Je pense que les hybrides rechargeables doivent pouvoir être dans le champ de ces aides. Je crois qu'il est important que les véhicules électriques soient privilégiés. Et je crois également que tout ce qui permet le renouvellement de la flotte de véhicules françaises pour qu'au total, les voitures françaises émettent moins de CO2, va dans le bon sens. Et les véhicules thermiques aussi, les moins polluants ? Vous savez qu'il y a une prime à la conversion qui a dans son champ les véhicules thermiques les moins polluants. Pour être très précis, les véhicules essence, critère 1, et les véhicules diesel, critère 2, récent, de 2019. Je ne vois aucune raison de changer les paramètres de cette prime à la conversion. Mais l'objectif de ce plan qui sera annoncé par le président de la République la semaine prochaine, c'est que notre parc de véhicules émette moins de CO2. Ce sera vrai pour le bâtiment, ce sera vrai pour l'industrie, ce sera vrai pour la sidérurgie, ce sera le même objectif. Accélérer la décarbonation de l'économie française, fixer des objectifs ambitieux, et surtout, se donner les moyens de les atteindre. Parce que moi, je vois beaucoup de grandes déclarations de principe sur l'environnement. Ma responsabilité de ministre de l'Économie et des Finances, c'est de définir un chemin économique viable pour que du point où nous sommes, nous puissions arriver au point d'arrivée, moins de CO2, plus de protection de l'environnement, mais dans des conditions économiques qui soient supportables pour tous. Et vous allez exiger, monsieur le ministre, des engagements de localisation, justement, de futures productions ? Cette fois-ci, est-ce que vous serez entendu ? C'est indispensable. Personne ne pourrait comprendre qu'on apporte de l'aide sous forme d'un plan sectoriel ou sous forme de prêts garantis par l'État, et que, de l'autre côté, il n'y ait pas des engagements de localisation de production. Ce ne sont que des engagements, que des paroles. Ce n'est pas que des paroles, ce sont des engagements qui sont des engagements fermes de la part des constructeurs. Nous sommes en discussion avec eux. J'aurai à nouveau les deux présidents de PSA et de Renault, aujourd'hui, au téléphone, pour en discuter avec eux. Le rendez-vous avec le président de la République la semaine prochaine est un rendez-vous très important pour la filière de l'industrie automobile, donc nous y travaillons d'arrache-pied pour que ce rendez-vous soit un moment de refondation de l'industrie automobile française vers une industrie décarbonée et vers des véhicules propres. Sous-titrage Société Radio-Canada